What's up, j'ai hâte de l'internet, j'espère que vous avez tous ce manez-vous, mais bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo d'abonnée de Personnes, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction V4, le meilleur serveur PVP-Faction du futur, et aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter K-Faction de A à Z, et oui, la vidéo, ça se peut que ça soit long, donc si vous n'avez jamais joué à K-Faction, vous n'avez jamais jamais joué à K-Faction, vous ne savez pas c'est quoi, c'est bien cette vidéo-là, si vous avez déjà joué à K-Faction, ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre des nouveaux trucs qui sont plutôt intéressants, donc sur ce, je veux juste spécifier quelques petits trucs avant que ça commence, le serveur va ouvrir le 22 février à 16h heure française, 10h heure québécoise, donc j'irai bien sûr faire un live d'ouverture avec des récompenses à gagner, des PB à gagner et tout ça. Avant qu'on commence, je veux juste vous dire que ça fait un an K-Faction a été fermé, du moins ça fait un peu 8 mois on va dire, mais ça fait un an qu'on a ouvert notre ancienne version, et pendant ce temps-là, on a eu beaucoup de réflexions, est-ce qu'on arrête K-Faction, est-ce qu'on l'ouvre, et tout de suite, et on a enfin décidé de l'ouvrir ce week-end qu'il arrive, et je suis très excité. Il n'y a pas énormément de nouveautés, comme vous le savez, K-Faction les amis, ce n'est pas un serveur qui a des nouvelles dimensions, des donjons, des trucs comme ça, on est vraiment un serveur qui est resté sur le basique, mais on a rajouté des petits trucs qui vont vous faire plaisir, selon moi, et puis bien sûr, on va continuer à en rajouter comme on fait à chaque version, comme si vous ne le saviez pas, vous n'avez pas de chose dans l'ancienne version, en plein milieu de la version, on fait toujours des upbates sur ce que les gens nous demandent. Donc, on va commencer directement, lorsque vous allez spawn, il faut savoir que chaque joueur a le slash EC, a le slash Nier, je crois, le slash kit joueur, et en plus de ça, les amis, le truc qui est vraiment cool sur notre serveur, c'est que c'est un anti-Petwin, vous avez 2 septombes, pardonnez-moi, lorsque vous commencez, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un grand VIP, vous pouvez déjà directement obtenir tout ça. Vous pouvez ensuite acheter tout ce qui est kit en jeu, donc vous pouvez acheter tous les kits en jeu, les spawners en jeu, les tags, donc c'est un truc qu'on a sur le serveur, et aussi les clés, les blocs, bon, vous allez découvrir plus tard les potions et vendre vos ressources, et ça, c'est la seule façon de se faire de l'argent, c'est en vendant vos différentes ressources. Mais on va venir au shop plus tard, pour l'instant, pour les tags, les amis, si vous faites slash tag, et vous avez plusieurs tags qui sont disponibles dans la boutique, vous avez, voilà, en exemple, on va mettre Canada, et là, vous allez pouvoir voir, LOL, je m'appelle Icons, et là, vous pouvez voir, j'ai le tag Canada devant mon pseudo. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la faction, c'est un serveur P&P faction compétitif, donc le but, c'est très simple, c'est que vous devez farmer plusieurs différentes catégories pour obtenir des points de faction. Donc, je vais commencer avec la meilleure catégorie, donc celle qui est la même qu'avant, c'est aux marchands. Vous avez différents marchands, et vous avez différents potentiels d'obtenir de l'émeraude. Donc, vous pouvez directement la miner dans la map, mais on va s'entendre, les amis, ce n'est pas la technique la plus optimisée pour obtenir le plus de points. Donc, vous devez ensuite les échanger vos ressources contre des émeraudes. Par exemple, le chasseur, vous pouvez échanger tout ça contre des émeraudes. Ensuite, vous pouvez échanger à l'agriculteur tout ça contre des émeraudes. Ensuite, la même chose encore avec le bûcheron. Et maintenant, on a des nouvelles catégories. Donc, on a toujours le minerai, mais la nouvelle catégorie est le fruitier. Le fruitier, c'est les nouveaux fruits et les fruits que nous avons rajoutés sur le serveur. Donc, comme vous pouvez voir, la framboise, le raisin, l'ananas, le maïs et le pitaya. Chacun de ceux-ci sont obtenables d'une façon différente. Je vais vous les dire tout de suite après. Et vous avez bien sûr, lorsque vous gagnez la version, vous avez le grade champion pour vous et votre faction. Et bien sûr, les trois premières positions gagnent des points boutiques. Donc, 175 et 50 euros de points boutiques qui est remis au chef. Et ensuite, celui-ci remet, distribue à toutes les jambes. La dernière version, c'est la favoritiste qui a gagné. Et ce sont mérites aussi de l'argent Paypal, vu qu'à la dernière version, on faisait gagner de l'argent Paypal, qui était 100 euros pour la première faction. Donc, voilà. Félicitations à eux. Maintenant, comment obtenir les nouveaux fruits ? Parce que c'est comme ça que vous allez obtenir le plus de points possible. Comme vous voyez, 8 framboises contre 1 émeraude, ainsi de suite. C'est très simple. Donc, le pitaya, donc celui-ci, il est obtenable contre, pas contre, pardonnez-moi, sur les cactus. Donc, lorsque vous faites pousser une farmacactus, vous avez un petit pourcent de chance que les pitaya tombent aussi avec les cactus lorsqu'ils sont brisés. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, le maïs, il est achetable au shop. Donc, vous pouvez faire slash shop, je crois bien. Non ! Non, 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 non. Qu'est-ce que je raconte ? Je suis stupide. I'm stupidos. Donc, c'est vrai, tous les trucs sont obtenables dans les events. Donc, dans les loot des events. Donc, vous allez voir, on va aller faire un tombe tout de suite après. On va avoir des chances de gagner des nouvelles plantes et tout. Donc, c'est vrai, j'avais complètement oublié la base. On voulait les mettre dans le shop, mais on voulait rendre le truc un peu plus difficile pour le classement faction. C'est pour ça. Donc, vous avez les graines d'ananas, le maïs. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais vous avez le maïs. Je ne sais pas pourquoi aussi ça fait ça. Mais bon, c'est censé me donner des graines. Je ne sais pas. Je vais toutes les prendre au pire dans mon inventaire. Donc, vous avez les graines de raisin, graines d'ananas, graines de maïs et graines de framboise. Donc, lorsque vous les plantez, voilà, ils ont différentes textures. Vous pouvez les... Vous allez pouvoir les admirer. Il y en a qui prennent de la terre à labourer comme ceci, comme vous voyez l'ananas surtout. Le reste, c'est des plantations qui vont pousser comme ça et vous allez juste avoir à les casser. Donc, par exemple, comme ceci, je récupère ensuite le maïs. Bon, il va bien sûr avoir un outil sûrement ou quelque chose qui va pouvoir vous faire en sorte que ça récupère plus vite. Parce que si vous devez miner comme ça à chaque bloc, c'est sûr que ça va être long. Ça devrait être corrigé pour l'ouverture, mes chers copines. Donc, on a passé à la partie la plus ancienne. Donc, c'est comme ça qu'on gagnait des points aussi. Mais maintenant, vous allez pouvoir gagner des... Comment ça s'appelle? Des points avec d'autres façons. Donc, vous allez pouvoir gagner des points de faction comme on vient de voir. Des KOTH, lorsque vous remportez des KOTH, des blocs de volcanettes minés, des temples détruits, des DTC, des blocs du DTC minés, des coffres parachutés. Donc, les Kaplanes et tout ça va vous donner, les amis, des points de classement. Et vous allez pouvoir être classé dans le magnifique classement. Comme on peut le voir, la Warzone est première avec 100 millions de points. Et moi, je suis troisième anti-favor avec 10 points, test 3, ainsi de suite. Donc, voilà. Vous allez pouvoir gagner des points de différentes façons. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, normalement, la faction, c'était basé que sur le farming. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est basé aussi sur le PVP. Donc, c'est plutôt intéressant le classement faction. Dans vos factions, vous allez devoir avoir de nouvelles stratégies. Et pas juste avoir des gens qui farment les points, mais aussi des gens qui PVP et qui vont aux events. Parce que les points que vous gagnez aux events et tout, c'est quand même énorme. Je pense que si vous ouvrez un coffre de Kaplanes, c'est 50 points que ça vous donne instantanément. Donc, il faudra vraiment participer aux events. Mais le farming reste aussi très, très, très important. Si vous voulez avoir une moyenne de points, une moyenne de points normale. Avoir un équilibre dans votre chasse à la première place. Donc, ensuite, on ne va pas passer par 10 chemins, les amis. On a encore un casino sur le serveur. Donc, vous avez un magnifique jackpot, comme vous voyez ici, avec vos pourcentages qui sont complètement bugués. Le total, mais cette fois-ci, les amis, la mise est de 1000$. Pour commencer, vous pouvez que mettre 1000$ tous les heures. Et on va augmenter force avec l'économie. Donc, plus en plus que l'économie va monter, plus en plus que le jackpot, la limite va monter. Et peut-être un jour, elle sera illimitée. Mais pour le début de cette version, c'est 1000$ le ticket pour l'ouverture. Ensuite, on verra plus tard. Vous avez toujours les slots. Donc, vous pouvez gagner des bonnes récompenses. Donc, c'est 20 000$. Et vous pouvez gagner les lots. C'est 30 000$. Deux potes de volcanite, un alambic volcanite et un upgrade harvester à volcanite. Pour votre harvester, un upgradeur, pardon. Vous avez le barmaid. Donc, avec plusieurs potions qui sont plutôt intéressants. Et quand on arrive à la fin, à 400 000$, ça devient plutôt intéressant. Donc, une petite bouteille de vin. Malheureusement, on a perdu. Est-ce qu'on va gagner? Non, encore perdu. Encore perdu. On n'est vraiment pas chanceux. En plus, c'est 25%. Ça prestoche. On n'est pas chanceux. Mais vous avez plusieurs façons de faire de l'argent. Maintenant, vous avez aussi les coin flips. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les coin flips. Dark Cordy vient coin flip. CF contre moi. Donc, on va parier 5 épidotes. Tiens. Donc, on prend l'item dans notre main. CF add. Voilà. Et là, il va mettre 5 épidotes. Et il doit prendre 5 épidotes. Et nous allons jouer pour 5 épidotes au total. Donc là, on voit. Gagner, perdu, gagner, perdu. Qui va gagner, les amis? Gagner, j'ai gagné. Merci, grosse merde. Donc là, maintenant, j'ai 10 épidotes. Donc voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, on ne peut plus parier de l'argent dans les coin flips. C'est juste des items. Mais c'est plutôt intéressant parce que plus en plus que les items vont être rares. Donc, par exemple, on va y aller avec un plastron Volcanite. Refait. Grosse merde. Et là, on peut voir, on a rajouté un plastron Volcanite. Donc, est-ce que notre ami va mettre un plastron Volcanite? T'as peur. Victime. C'est parti, les amis. Il va rejoindre. Il prend juste 10 minutes à le rejoindre. Et là. Oh! Oh! Et on a encore gagné. Mais non, mais il est trop nul, mec. Il est trop nul, ce gosse. Donc voilà. Le casino, c'est plutôt cool. Et vous avez plusieurs trucs aussi pour vous amuser. Cette version aussi, vous avez les objectifs journaliers. Donc voilà. Comme les objectifs journaliers. Gagner un jackpot. Il y a plein de défis. Là, on est en train de tester. Comme vous voyez, c'est des tests. Mais vous allez avoir des objectifs journaliers que vous allez pouvoir compléter tous les jours pour gagner des superbes récompenses. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour les events, les amis, vous avez toujours le temple. Bon, déjà, vous allez avoir tous les trucs. Vous allez avoir des inventaires custom partout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si je l'avais dit avant. Vous avez toujours les events comme le temple. Donc le temple qui est déjà désormais en cours. Donc on va faire temple set low health. Je crois que c'est ça la commande. Health comme ça. Donc voilà. Donc par exemple, on gagne. On casse le temple. Boum, 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 boum. Et on a gagné un leaf décapitation. Ah, merde. C'est dommage. On a gagné de la merde. Mais plus en plus, comme vous voyez, on a un meilleur scoreboard qu'avant. Plus en plus que vous êtes chanceux. Vous pouvez gagner des trucs vraiment énormément légendaires dans ceux-ci. Donc je vous montre une dernière fois. On a gagné quoi cette fois-ci ? Un leaf dead spreader. Putain, je n'ai vraiment pas de chance, les gars. Je vous dis, vous pouvez gagner des blueprints. Vous pouvez gagner plein de trucs, les gars. Les blueprints sont obtenables comme ça. On va en parler juste après. Donc trois perles en effets lignes, ce n'est quand même pas si mal. Et le dernier, il est où ? Il est là dans le coin. Donc on va casser le dernier. On espère qu'on soit un peu plus chanceux qu'on a été juste avant. Mais j'aimerais bien gagner des blueprints. Ah, des câbles, malheureusement. Bon, je vais quand même vous expliquer les blueprints. Donc durant les events, comme par exemple le DTC. Donc le DTC, je n'ai pas de ombre là-bas, je crois. Non, je n'ai pas de ombre. Mais bon, au volcan, vous allez pouvoir obtenir des... J'en parlais des events. Je suis tout mélangé. Il y a tellement de trucs à vous dire, les gars. Donc au volcan, vous avez les minerais qui spawnent. Vous devez les péter. Donc voilà. Lorsque vous cassez le minerai, vous avez un minerai qui apparaît dans votre inventaire. Donc volcan, start, volcan. Vous avez les minerais qui démarrent autour. Et là, vous devez trouver les minerais volcanites qui sont justement quelque part ici. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps à les trouver, les gars. Si je n'en trouve pas, rapidement... Ah, ben regarde, il y en a trois qui en spawnent au même endroit. C'est vrai, on est en train de faire des tests. Donc voilà. Vous prenez avec votre pioche, vous le minez. Boum, ça vous donne un volcanite dans votre inventaire. Malheureusement, c'est bugué. Ça ne me l'a pas donné. Il faudra que je vérifie avec notre ami Robert. Et voilà. Donc ça, c'est cool. C'est un autre event qu'on a sur le serveur. On a aussi le DTC. Donc le DTC qui est juste ici. Si je ne me trompe pas. Oups. Juste ici, pardon. Donc voilà. Donc on a aussi le DTC maintenant. DTC start DTC. Donc c'est plutôt cool. Vous avez des blocs qui sont cassables. Vous devez les casser avec votre main. Lorsque vous cassez les blocs avec votre main, vous avez des récompenses à chaque fois que vous cassez le bloc. Donc c'est plutôt cool. Les récompenses ne sont pas encore avec les configurations. Configurées, pardon. Il me reste encore quelques configurations à faire. Et puis voilà. Vous pouvez voir la liste des gagnants. Pour l'instant, j'étais le seul qui a cassé le DTC. Mais bon. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Lorsque le serveur va être là, vous allez comprendre. C'est quand même assez difficile. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous taper en même temps. Et bon voilà. Casser un bloc de laine à la main, c'est quand même assez long. Et si vous faites taper par tout le monde, voilà. Peut-être que le bloc va changer pour la difficulté du jeu. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc ensuite. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est quoi qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs cheat. C'est un cheater. Regardez. Vous voyez? Donc ensuite. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est les blueprints. Donc les blueprints. Qu'est-ce que c'est? Donc lorsque vous allez être dans les events, vous allez pouvoir gagner des parchemins. Et les parchemins comme ceux-ci vont vous donner des items à débloquer. Donc par exemple, lorsque vous arrivez sur le serveur, vous allez être incapable de crafter le piston. Pourquoi? Parce que le piston, c'est un item qui est débloqué seulement avec les trucs. Donc lorsque par exemple, vous achetez à une personne à HDV, donc faites HDV, vous achetez par exemple soit à une personne le blueprint ou vous pouvez les trouver dans les events. Donc dans le DTC, les cap-lains et aussi les temples. Donc dans les events-là, vous pouvez aussi les trouver dans les boîtes magiques. Donc ceux-ci ici. Et vous pouvez aussi les trouver dans les votes les amis. Et oui, les votes, c'est disponible dans les votes. Donc c'est vraiment anti-pay to win. Vous pouvez tout obtenir sans payer ou en faisant les events. Donc ensuite, vous cliquez dessus et vous pouvez voir, vous avez le bel inventaire et vous pouvez cliquer sur débloquer. Lorsque vous allez faire débloquer, ça va vous apprendre le craft et vous allez pouvoir désormais crafter le craft du piston. Donc vous voyez le craft ici sur le côté, ça vous dit débloquer. Et pour l'instant, je ne peux pas crafter de casque, de éponge, enclume en volcanite, arrosoir, arc explosif, bouclier anti-back-apé, coffre en volcanite, piston, je peux maintenant le bouclier anti-back-apé, la flèche explosive, la perle en épheline, le hammer en volcanite, la longue soeur en volcanite, le beacon, l'ordi d'hacker, la cisaille légendaire, le tech trash, le piston collant. Parce que je ne les ai pas débloqués. Par exemple, si je les débloque, maintenant je vais pouvoir crafter la cisaille et l'ordinateur maintenant parce que je les ai appris dedans le truc. Donc, ça c'est une des nouveautés qu'il y a avec les objectifs journaliers sur cette version. On a aussi plusieurs nouveaux items. Donc on a une nouvelle économie autour de les explosions. Donc maintenant, vous allez devoir trouver du sulfure dans la map. Donc le sulfure se trouve un peu comme l'épidote, rarement. Et lorsque vous en trouvez, c'est un minerai qui ressemble à ça. Lorsque vous le minez, vous devez le faire cuire et vous obtenez un sulfure comme ça qui vous permet de fabriquer la poudre explosive. Donc je vais vous montrer, je crois dans le wiki c'est disponible. Donc poudre explosive. Donc vous voyez, vous pouvez crafter de la poudre explosive avec du sulfure au milieu, avec de la gunpowder et des œufs de creeper. Ça vous fait 8 poudres explosives et que vous pouvez utiliser avec bien sûr l'arc explosif. Donc comme vous voyez, l'arc explosif, c'est un arc qui fait péter lorsque vous tirez. Vous pouvez le craquer au max, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça peut viser exactement à la bonne endroit que vous voulez. Donc c'est un nouvel outil qui est plutôt intéressant. Donc avec ceci, on a aussi décidé de rajouter un arc en volcanique. Ne vous inquiétez pas, l'arc en volcanique, il n'est pas anti-punch ou quoi. Je sais qu'il y en a qui avaient des spéculations. C'est juste un arc qui fait plus de dégâts s'il y a des gens qui veulent faire des archers sur le serveur. On a ensuite l'épée en épidote moisi qui fait juste enlever de la durabilité mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Comme vous voyez, elle fait seulement plus 5 de dégâts tandis qu'une longue soeur en volcanique fait 11.5 et une épée aussi en volcanique fait 11.5. La longue soeur en volcanique qui est de retour depuis la V2 elle n'était pas disponible en V3 elle était disponible en V2 donc c'est une épée qui vous donne anti-fin donc vous ne perdez pas de bouffe lorsque vous l'avez dans votre main et elle fait un peu plus de dégâts donc c'est plutôt cool. Elle fait 0.5 de plus de dégâts si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a aussi le système de bouclier donc c'est plutôt cool donc vous devez débloquer les crafts via le système de blueprint. Vous devez trouver le bouclier comme ça vous pouvez le crafter, si je ne me trompe pas, bouclier. Ouais, vous pouvez le crafter vous devez le trouver dans les events et dans les votes aussi ou dans les caisses donc le bouclier neutre comme on l'appelle vous pouvez ensuite crafter des boucliers anti-back-AP donc qui vous permettent d'empêcher de se faire pousser dans la warzone et aussi dans les AP, pardon, l'autre côté de la warzone et aussi le bouclier anti-debuff qui vous permet dans le fond de prendre aucune débuff vous allez pouvoir voir ces deux boucliers disponibles en spoil sur le Twitter de K-Faction donc vous allez sur le Twitter de K-Faction il y a eu pas mal de spoil vous pouvez voir tout ça à l'effet je vais essayer de sauver le plus de temps possible parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on fait cette vidéo ensuite, l'Alambic Volcanique maintenant elle fait les potions plus rapidement il y a le 3x3 comme d'habitude donc c'est plutôt cool quelque chose que vous aviez demandé parce qu'il était disponible en V2 maintenant il est disponible ensuite on a les deux nouvelles armures donc l'armure du mineur qui est plutôt intéressant donc elle vous donne des effets plutôt stylés donc elle vous donne Aste 1, Vision Nocturne, Fader Falling lorsque vous la portez et vous avez aussi celle de déplantation donc attendez, on va tester celle déplantation juste pour vous mes chers copains et copines donc il faut savoir qu'avec celle de farming vous avez des effets si je me n'abuse vous avez l'effet de replanter automatiquement donc c'est comme un harvester mais dans votre main comme vous allez pouvoir voir normalement nice, ça ne fonctionne pas quel superbe truc mais normalement c'est censé replanter vos trucs tout seul comme vous voyez comme ça ça l'a replanter tout seul voilà pour cela je ne sais pas celle-là ça ne marche pas encore ça marche seulement sur les carottes pommes de terre, le blé et le cannabis donc ça replante automatiquement pour vous en plus vous avez des effets de speed 3 si je ne m'abuse pas et vous n'avez aucun effet lorsque vous passez sur de la sous-scène donc ça c'est plutôt cool ensuite les trucs de mineurs bon vous n'êtes pas cons les amis vous savez ça donne vitesse 3 résistance au feu vision nocturne et Fader Falling donc c'est une bonne armure pour miner et en plus vous minez un peu plus vite donc c'est toujours cool d'avoir ceci lorsque vous les gagnez dans les votes et tout et tout c'est dans les votes les events encore une fois un craftable encore une fois maintenant vous avez un guide pour vous dire tout ce qui est cassable donc maintenant tous les explosions qui sont cassables par 2 explosions sont ici les 3 explosions ici 5 explosions 8 explosions et le cas block avec 10 explosions et vous avez aussi bien sûr le bloc anti crashco le crypti pardon le anti pétable mais qui est pistonnable donc voilà ensuite qu'est-ce que nous avons encore que je ne vous ai pas parlé les cisailles légendaires donc les cisailles légendaires maintenant les amis les buissons vous allez être contents mais les buissons ils sont descendus le taux de pouce donc comme vous savez avant c'était quand même vraiment long avant que les buissons poussent ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps maintenant on a réglé ce souci là nous avons descendu le temps de pouce donc je vais vous montrer exactement en ce moment même donc ça va nous prendre une loupe ça va nous prendre aussi des graines de buissons donc on va commencer avec ceci l'xp on s'en fout un peu on va prendre l'xp quand même bon on ne va pas le rejeter les pauvres xp et voilà l'xp qui est juste ici donc maintenant comme vous allez voir quand vous allez prendre la loupe dans vos mains vous allez pouvoir voir le buisson d'énergie prend seulement 1h30 le buisson en nifiline 2h30 le buisson en j'ai mis 2 fois le nifiline j'ai oublié de mettre l'épidote mais qu'est-ce que je suis con l'épidote maintenant il prend 3h oh ils n'ont pas été changés ça devait être 3h et celui-ci ça devait être 6h donc il n'a pas encore été changés je vais le rappeler à mes amis et celui-ci bien sûr qui est 1h pour les bouteilles d'xp donc voilà les temps sont réduits sur chacun des buissons ils vont être réduits donc c'est plutôt cool ils prennent beaucoup moins de temps à pousser donc le volcanique t'as la place que de rester 10h dans votre chunk les gars c'est seulement 6h et même si vous avez bien sûr les arrosoirs et tout vous allez pouvoir les faire pousser instantanément ça vous prend juste des superbes arrosoirs donc on a maintenant une arrosoir en épidote et une arrosoir en volcanique que vous pouvez utiliser bien sûr voilà ça va les faire pousser plus vite ça fait augmenter la pousse ça voilà vous voyez quand vous avez un arrosoir ça les fait augmenter et ensuite lorsque vous récoltez le minerai ne vous inquiétez pas il reste comme ça donc là je pourrais par exemple vous montrer mais il va pas retourner en pousse après si je m'abuse regardez je vais vous montrer vite fait j'ai comme ça voilà on va le faire pousser allez pousse 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 voilà il a poussé donc maintenant je vais le récupérer avec ma cisaille légendaire parce qu'avec la cisaille légendaire j'en ai plus et comme vous voyez j'en ai eu 3 à la place de 1 que j'avais normalement pour les bouteilles d'XP vous allez pouvoir voir j'en ai eu 7 à la place de 3 donc c'est plutôt intéressant et surtout le buisseau ne retombe pas ça pousse de base donc lorsque vous avez une graine de buisson et qu'il est poussé vous l'avez à l'infini c'est juste le système de base qui prend 10 heures à pousser ensuite c'est aléatoire ça peut pousser hyper rapidement comme ça peut pousser très lentement donc voilà pour le système de graine on est revenu un peu au système d'avant on a toujours le système de hackage de coffre donc si vous êtes dans un claim ennemi vous pouvez utiliser un ordinateur de hacking pour pénétrer le coffre sans même tout faire péter donc ils sont où les ordinateurs de hacking juste ici donc vous pouvez hacker les coffres dans les zones ennemies donc c'est plutôt simple les gars vous prenez votre ordinateur vous le craftez vous ouvrez le coffre boum le seul coffre que vous ne pouvez pas hacker c'est les coffres en volcanique parce qu'ils sont anti-hackables et sinon si le joueur a une anti-hack dans son coffre donc le anti-hack qui ressemble à ça permet d'empêcher les hacks de votre coffre donc vous les mettez dans votre coffre et puis voilà le tour est joué personne ne peut vous hacker mais si vous n'avez pas d'anti-hack les ordinateurs peuvent ouvrir les coffres dans vos claims je crois qu'il y a 3 durabilités sur chacune des ordinateurs donc 3 coffres donc voilà il est top tenable avec les blueprints encore une fois donc c'est plutôt intéressant c'est un truc qui a été ajouté à la dernière version mais peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savez pas vu que vous n'avez peut-être pas joué à l'ancienne version ensuite Hammer en Epidote bon voilà je ne vais pas vous présenter tout ça on a une nouvelle orbe qui permet de vous heal sinon les orbes ont été revus les couleurs et les trucs ont été revus on a maintenant une pomme en volcanite donc une petite pomme qui ne coûte pas grand-grand-grand-chose à crafter mais qui vous donne des effets plutôt sympatoches donc voilà vous avez de la force de la speed et tout pendant 8 minutes et tout donc c'est plutôt cool il y a une erreur dans la description c'est pas 3 minutes c'est bien 8 minutes donc c'est un peu plus long qu'en juin ensuite tous les fruits comme je vous ai dit vous pouvez les obtenir dans les events les graines et vous pouvez les revendre le maïs et le pitaya au shop par exemple l'ananas, les raisins et les framboises c'est seulement disponible pour les échanges de points sinon voilà tous les items que vous pouvez vendre donc l'ananas le pitaya, le blé les nénas d'oroir tous les trucs que vous voyez là les minerais, le sulfure et tout ça se vend vous pouvez aussi vendre les loot des mobs donc les blazes, tout ça tout se vend comme je l'ai dit tout est achable aussi en jeu donc les spawners vous pouvez farmer tout ce que vous voulez en jeu tout est achable avec la monnaie vous avez juste à farmer de la monnaie et tout est achable même les clés tout est vraiment achable je rappelle aussi que tous les blueprints sont obtenables dans les votes donc vous pouvez juste voter les amis sur le serveur et vous allez pouvoir débloquer des crafts qui vont vous être utiles dans vos blueprints comme ça pour cette version-ci on a décidé de commencer avec ces crafts-là en blueprint peut-être qu'on va en rajouter au fur et à mesure de la version peut-être qu'on va rajouter ça va être un nouvel item qui va pouvoir marketer autour de ça avoir un market autour pardon donc par exemple moi je vais changer mon blueprint ordinateur vu que j'en ai déjà un pour un blueprint piston par exemple ou des trucs comme ça donc ça fait une nouvelle monnaie d'échange et c'est plutôt intéressant comme d'habitude les amis vous avez les events qui sont inscrits ici quand vous faites slash event vous avez les cap-link qui sont aléatoirement dans la journée les DTC tous les 8h les tentes tous les heures et les volcans tous les 4h donc voilà c'est la seule façon d'obtenir de la volcanique parce que maintenant comme vous savez bah sûrement peut-être que vous savez pas en fait quand j'y pense mais maintenant dans les clés c'est quasi impossible d'obtenir de la volcanique donc par exemple dans celle-ci regardez vous pouvez voir les items il n'y a rien en volcanique qui passe à part des reines de mort où vous pouvez obtenir de la volcanique mais il n'y a rien en volcanique sinon donc je vais en ouvrir 3 de chaque donc comme vous voyez la clé épique maintenant on va aller à la clé légendaire donc 1 2 et 3 on a vraiment pas eu des chanceux pour le coup et la clé magique 1 oh on a gagné un blueprint quoi ? piston 3 bot de mineur et des farming leggings donc voilà et maintenant nous avons la nouvelle clé celle que vous attendiez tous la clé mythique les amis c'est une clé méga cheaté qui est plutôt cool elle coûte 5 euros sur la boutique donc très cher mais vous obtenez 3 items donc vous allez devoir choisir 3 cartes parmi les 10 dernières et derrière elles se cachent des objets plus ou moins rares donc vous êtes prêts on va choisir celle-là ici ah des bottes P4 c'est pas super bon mais ça va on va choisir la deuxième ici une graine de buisson volcanique ça c'est super super rare et le dernier on va choisir celui-ci ah 5 graines de framboise ok on va en rouvrir un autre donc on va prendre la 1 la 2 et la 3 ok là on a vraiment pas été chanceux les gars ok on va prendre 1 2 et 3 ouh des bottes P4 U3 en volcanique ok pas mal pas mal et des bottes P4 en épidote donc ouais pas mal ça dépend vraiment des décisions que vous prenez les loot sont cachés derrière et vous devez les dévoiler donc voilà les amis j'espère que je vous ai fait le tour vraiment Capaccio c'est vraiment un serveur basique je ne vais pas vous mentir il n'y a pas de nouveauté extra extraordinaire le système de blueprint les nouveaux events le DTC et les trucs comme ça qui sont plutôt intéressants mais à part ça on va vraiment essayer de sortir un système de métier et d'autres trucs au courant de la version pour l'instant je ne vous ai pas parlé des perles anti-trap mais je pense que vous l'aviez vu dans les spoils c'est une perle qui passe à travers tous les fils et tout et elle n'aura pas de cooldown je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais il y a des cooldowns c'est de la merde ne vous inquiétez pas le cooldown va être retiré on a vu vos demandes sur Twitter et ça va être retiré donc je vous laisse ça fait déjà 30 minutes qu'on règle j'ai essayé de réduire ça à une vidéo de 25 minutes et puis moi je vous dis merci à tous de m'avoir écouté les amis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur CapAction en espérant que cette version vous fasse plaisir on se retrouve pour un live ouverture et sûrement d'autres petites vidéos où je vais sûrement tester le PVP avec des amis faire des events avec les amis et tout juste attendre que les serveurs sortent dans 4 jours ou 3 jours pour vous sur ce je vous aime c'est Tycons ciao ciao